Voici ma bonne fidèle, vieille fidèle rocking, sur laquelle j'ai installé une selle de FLH. Alors ça va très bien, c'est confort, mais j'ai deux problèmes. En un, c'est que dans les grosses bosses, ça tombe en butée, et le rail de selle a abîmé la sacoche. Donc il fallait trouver une solution en un, pour que ça ne descorte pas jusqu'au bout. Voilà, c'est fait, j'ai une butée. Et en deux, à la fois, ça allait très bien en solo, mais avec ma femme, ça ne va pas du tout, parce que ça fait contrepoids. Alors j'ai installé un, tout simplement, j'ai fait un système, avec ce petit combiné amortisseur qu'on trouve sur les VTT. Alors j'ai fait une petite plaque de soudure là, et je l'ai installée avec une tige, en le perçant pile-poil au bon diamètre. Là, j'ai mis une tige étirée inox en 12 mm. Ensuite, il a fallu le démonter pour le faire plus court. Le ressort, je parle, pardon. Je l'ai coupé ici, voilà. Comme ça, il est libre. Là, quand je suis en solo, ça va très bien. Ça me permet d'avoir une bonne garde, comme à l'origine. Et ensuite, quand je vais prendre ma femme, bon, soit je le laisse comme ça, mais pour éviter que ça dandine de trop, parce que c'est un système, en fait, qui fonctionne par bascule, eh bien, c'est tout simple. Il suffit de visser, c'est pas évident, avec la caméra de l'autre main, comme chez le droitier. De visser le BINS en le mettant juste contre. Voilà. Là, c'est juste contre. Ça permet encore, évidemment, avec le poids d'une personne-là, dans les bosses, ça travaille encore. Ou alors de le bruder complètement, en forçant vraiment. Et là, là, c'est du béton, ça ne bouge plus. Voilà. C'est très simple, c'était l'astuce du jour.